Alors, on a vu dans cette première partie comment organiser son environnement, comment avoir un bureau qui va être situé dans un bon endroit ou qui va être justement installé, désinstallé de manière efficace. Donc ça c'est par rapport à l'environnement. Maintenant, deuxième point essentiel, on va voir ensemble justement comment structurer, parce qu'on parle toujours de structurer les choses. L'idée c'est vraiment, je pense que vous avez compris, c'est de ne pas laisser les choses au hasard. C'est-à-dire d'organiser, de prendre une méthode, de prendre des principes clés, de les appliquer. Donc on va donner une structure aux choses, ce qui fait qu'on va pouvoir être efficace. Comme par exemple dans une usine, on produit des choses, par exemple il y a des méthodologies, il y a des règles, il y a des choses qui sont structurées, qu'on va reproduire de manière identique à chaque fois, parce que ça fonctionne. Et si on change quelque chose, ça ne fonctionne pas forcément de manière aussi efficace. Là c'est pareil. L'idée c'est d'avoir des principes clés, de les appliquer. Donc on a vu ça par rapport à l'environnement. Maintenant on va pouvoir voir ça par rapport justement à la gestion du temps et des tâches. Donc comment en gros organiser, comment être efficace pour les activités que vous aurez à faire justement au quotidien. Donc voir comment les structurer et comment organiser tout ça de manière efficace justement pour pouvoir avoir un télétravail qui va pouvoir donner le maximum de productivité. Sachant que, évidemment en télétravail, on ne pourra pas forcément toujours avoir la même productivité que quand on est dans un bureau justement sur site. À certains moments, parce qu'il y aura des difficultés qui sont liées justement au fait qu'on ne soit pas sur place à l'entreprise. Il va falloir plus d'interruptions, plus de contre-temps aussi, plus d'imprévus. Par contre, à certains moments, on pourrait être plus efficace, plus productif aussi pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi s'organiser différemment. Et très souvent, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux vraiment dynamiques qu'on va retrouver au niveau du télétravailleur. Il y a ceux qui vont être moins organisés que d'habitude, qui vont faire un peu comme au bureau, sauf que là du coup ils vont se perdre plus facilement. Parce qu'il y a moins de repères, parce qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes aussi. Et ils doivent avoir beaucoup plus d'autonomie. Donc ils ne vont pas forcément appliquer des méthodes de travail, de productivité, etc. Ils vont se perdre plus facilement par rapport à ce qu'on a vu dans l'introduction. Il y a d'autres personnes qui vont au contraire chercher à structurer les choses, qui vont pouvoir retrouver une efficacité à peu près semblable justement par rapport à ce qu'il y a sur site. Il y a des personnes aussi. Souvent, au départ, on va commencer à essayer de retrouver à peu près la même efficacité. Et ce qui va se passer, c'est que si on garde cette motivation, si on essaie d'optimiser les choses en permanence, c'est là où on va pouvoir même arriver pour certaines personnes à être plus efficace en télétravail, plus productif, plus épanoui aussi que sur site. Donc ça, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend des activités aussi. Ça dépend de l'environnement de chacun. Ça dépend aussi un peu de la personnalité, puisque là, ça demande aussi de l'autonomie, ça demande de la proactivité. Donc ça peut se développer, mais ça dépend aussi de la nature de la personne au départ. Alors encore une fois, on peut dire qu'il y en a qui vont y arriver ou pas, ça dépend de chacun. Et ce qui est important, c'est déjà de se dire qu'on va pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. C'est ce qu'on va justement faire avec ce module de formation. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir arriver à organiser les choses de manière efficace pour retrouver un maximum d'efficacité. Et on peut vraiment, parfois, télétravail est beaucoup plus efficace que sur site. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que le contexte va vraiment peut-être jouer dans la balance. C'est que quand on est sur site, on a l'impression qu'on va au bureau, on fait notre travail, point. Alors je caricature un petit peu, mais pour beaucoup de salariés, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas forcément une méthode, une réflexion sur comment on structure les choses, comment on gère nos activités, comment on gère nos tâches, comment on gère notre productivité, comment on gère les priorités. On le fait inconsciemment, directement, mais pas forcément de manière optimale, réfléchie, structurée, avec des outils et des méthodes. Donc du coup, on pourrait dire qu'on n'est pas à un maximum d'efficacité. Alors qu'en télétravail, tellement ça peut nous chambouler, tellement ça peut être plus compliqué parce qu'on est dans un autre contexte, on va se poser ces questions et du coup, on va parfois être beaucoup plus efficace parce qu'on a commencé à appliquer des outils et des méthodes qu'on n'aurait pas forcément cherché ou appliqué justement sur site. Donc ça peut être l'occasion, si vous êtes dans des difficultés par rapport au télétravail, de vous dire, tiens, si c'était l'opportunité de travailler de manière plus efficace, si c'était l'opportunité d'arriver à structurer ma méthode de travail et d'avoir ne serait-ce qu'un semblant de méthode de travail parce que peut-être que ce n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Donc encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien là-dedans, c'est juste qu'on est souvent concentré sur les tâches qu'il faut sortir à tel moment de la journée, à telle heure, à tel deadline, tel jour dans la semaine, etc. mais pas forcément sur comment on va faire pour passer du point A au point B. On se dit, il faut que je passe de l'autre côté, il faut que je passe du point A au point B parce qu'il faut que je rende mon truc à ce moment-là, mais comment je peux faire pour optimiser mon temps ? Comment je peux faire pour faire ça de manière la plus productive possible ? Quels sont les outils que je peux utiliser ? On ne se pose pas forcément ce genre de questions. Donc c'est ça qu'on va voir justement parce qu'en télétravail, ça devient beaucoup plus vital que dans un contexte habituel de travail, mais en même temps, si vous êtes dans une phase de télétravail qui va être ponctuelle, quand vous allez revenir sur site, vous allez gagner en efficacité parce que vous aurez appris d'utiliser des méthodes nouvelles qui vont vous justement rendre plus efficace. Donc ça c'est important, c'est le point de départ, donc de se dire structuré, organisé, c'est ça qui va être aussi gage d'efficacité. Donc en télétravail, ça va être important de pouvoir justement structurer son temps de travail, structurer sa journée, structurer la semaine pour pouvoir réussir. Et très souvent, c'est ça qui fait défaut en fait. Ce qui fait qu'on a des difficultés en télétravail la plupart du temps. Personnes qui ont du mal, c'est la gestion du temps et qui va être soit inexistante, soit inefficace ou inadaptée au télétravail. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une réflexion suffisamment importante, suffisamment précise sur comment organiser son temps pour pouvoir être efficace dans sa journée de travail. Et la plupart du temps, si on fait un sondage et qu'on questionne la plupart des gens qui sont en télétravail, qui ont des difficultés, la plupart du temps, c'est un problème de temps. On a l'impression de ne pas avoir assez de temps, que le temps se perd encore plus facilement que quand on était au bureau. On verra pourquoi et on verra comment on peut agir par rapport à ça. Donc il y a pas mal de choses qu'on va voir dans cette partie de la formation. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un des problèmes majeurs justement qui cause une perte de temps, mais aussi d'énergie, tout au long d'une journée, c'est de démarrer, de redémarrer des activités. Pensez au lancement d'une fusée. Quand on lance une fusée, il y a une énergie énorme justement qui est consommée, qui est dépensée. C'est-à-dire qu'on met tout le paquet pour le lancement, tellement ça demande d'énergie pour le lancer. Une fois que quelque part, c'est comme pour tout, quand on fait une activité X ou Y, quand vous faites une activité sportive par exemple, c'est le début justement, c'est se mettre dedans qui n'est pas forcément évident. On commence à courir, on commence à faire son exercice physique, etc. Au début, c'est là que ce n'est pas évident. Et c'est souvent l'espèce d'étincelle pour dire « Pof, ça y est, on y va, on commence, on démarre. » qui fait que parfois, on y va et parfois, ça nous semble un peu lourd, ça nous semble compliqué, on va reporter. Donc, le problème de redémarrer tout le temps des choses, c'est que ça nous prend de l'énergie. L'énergie mentale, ça nous prend un effort justement plus important. Ça demande de la motivation. Et parfois, ça va nous amener justement à plus de procrastination. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que du coup, on va reporter à tout à l'heure, à plus tard au lendemain, la tâche qui est difficile, ou la tâche qui est un peu compliquée. Donc, ça, on va chercher à éviter justement de voir toujours à redémarrer quelque chose. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut redémarrer une activité ? C'est qu'on a commencé quelque chose par exemple. On voit qu'il y a un email qui arrive. Tiens, c'est quoi ça ? Hop, on clique, on a une notification, on va voir. On commence à lire l'email, on part sur un autre sujet, on revient. Ah ouais, alors attends, j'en étais où sur mon document ? Et là, on perd de l'énergie. Et parfois, on a du mal à se remettre. Alors, peut-être pas une fois, mais quand c'est la deuxième, troisième fois qu'on est interrompu, à ce moment-là, ça devient compliqué. Interruption, ça peut être aussi, vous recevez un message sur votre téléphone, vous regardez, et ça y est, à ce moment-là, on commence à avoir l'attention qui part sur autre chose. Donc, s'il y a trop de changements d'attention, à ce moment-là, c'est dur de se remettre dedans. C'est comme si on repartait, quand on redémarrait. Et on va voir que c'est là qu'il y a le maximum d'énergie qui est demandé. Donc, parfois, le problème, c'est qu'on passe notre journée interrompue ou qu'on se laisse interrompre ou distraire. Et ça, c'est vraiment contre-productif et ça bouffe vraiment de l'énergie. Donc, attention, évitez l'interruption, les distractions. Alors, les distractions, ça peut être soi-même aussi. Ça peut être, tiens, je vais regarder sur LinkedIn s'il y a des gens qui ont regardé mon profil ou mon post. Je fais une petite pause de minutes, mais en fait, on est parti sur le fil d'actualité et on voit des infos et on est parti un quart d'heure. Et on revient, il faut se remettre dedans. Alors ça, ça peut marcher avec des tâches qui ne demandent pas trop de concentration. Mais si vous êtes sur quelque chose qui demande de la concentration et qui demande d'être vraiment attentif, à chaque fois, vous perdez, c'est-à-dire que vous allez redémarrer. Il faut revenir, on repart, on rembobine tout, on repart au décollage. Et là, il faut mettre encore une fois tout le paquet. Donc, ce qui va être important, c'est que sur le fil, justement, de votre journée, quand vous commencez quelque chose, vous puissiez éviter d'avoir simplement la phase de démarrage d'une activité. Donc ici, on a un démarrage. Ensuite, on commence à avoir du focus, de la concentration. Et là, effectivement, c'est là qu'on va être efficace. Ici, on est en zone d'efficacité. Là, on a une efficacité. Là, on est concentré. On a des ressources. Et si possible, justement, on va chercher à faire durer ce type de phase le plus longtemps possible pour pouvoir avancer parce que c'est là qu'on va être le plus productif. Donc ici, dans cet espace, on va justement avoir un maximum de productivité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un maximum de choses. Donc on va augmenter la quantité le mieux possible. On va augmenter la qualité et on va réduire le temps passé parce que, justement, on est focus, on est concentré. Donc là, vraiment, on est dans une zone plus, plus, plus. C'est là qu'on va être efficace. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on va commencer à faire ça. On va se rendre compte qu'ici, pof, il y a une notification, par exemple, qui va venir. On a reçu un mail et on risque de devoir, justement, faire une coupure importante. On va commencer à lire le mail. On va commencer, du coup, à passer sur autre chose. Et ça peut nous amener sur un deuxième élément qui va aussi venir ici couper. Et du coup, quand on se remet dans notre tâche initial qu'on avait ici, qu'on était en train de faire, on était concentré, on était bien, on était dans une zone de productivité, vraiment dans notre efficacité, à ce moment-là, il faut s'y remettre et on va remettre une zone de démarrage ici. Et si on fait ça X fois, on recommence ici, on recommence là, à chaque fois, on va être dans des redémarrages et finalement, ça va être compliqué. Et ici, dans une zone de démarrage, justement, c'est où on est le moins efficace. On l'a tous expérimenté et quand on commence une activité, on commence à faire du sport, le début, par exemple, n'est pas évident et une fois que vous êtes lancé, ça va tout seul. Et c'est comme tout, c'est comme toute activité, une fois qu'on est lancé, quelque part, ça avance beaucoup plus facilement. Et on dit aussi que l'action appelle l'action, c'est-à-dire une fois que je suis dans l'action, je vais pouvoir enchaîner d'autres actions plus facilement et être vraiment plus efficace. Et donc, je bascule dans une zone de concentration de focus. Donc ça, c'est un bon moyen d'être non seulement moins efficace, mais aussi d'avoir plus de frustration parce qu'à chaque fois, le redémarrage demande de la ressource et puis c'est énervant. Et aussi, moins d'énergie à la fin de la journée parce que du coup, à chaque fois, vous voyez ici, je vais être 1, 2, 3, 4 fois sur une plage de temps qu'on pourrait prendre du début à l'instant T ici. Sur cette plage de temps, je vais être 4 fois en zone de consommation forte d'énergie. Alors que simplement, je remets une autre ligne du temps ici. Simplement, si j'avais effectué mon démarrage, je reste focus sur ma tâche. J'aurais pu continuer comme ça jusqu'au même endroit mais là, j'aurais été plus productif, plus efficace parce que justement, j'aurais évité ces interruptions. Alors oui, ce n'est pas évident parce que ça veut dire que est-ce que je me mets dans ma bulle, etc. et je ne réponds pas ou je ne regarde pas les emails de l'autre. On va voir ça après justement comment on peut gérer ça. Mais c'est pour comprendre que la gestion de notre énergie et de comment on va se concentrer ou pas sur une tâche et d'éviter vraiment ces interruptions, c'est quelque chose de vraiment essentiel, de vraiment important. Donc on va voir après comment on peut faire ça de manière plus efficace pour pouvoir éviter de tomber dans ce piège parce qu'il vaut mieux du coup se situer dans ce schéma de travail ici au-dessus qui va vraiment être plus efficace que de se situer dans ce schéma qu'on a ici où là vraiment on est dans l'inefficacité, frustration, baisse d'énergie, ajouter aussi plus de stress et donc tout ça on va chercher à éviter. Et il y a des personnes, alors que ce soit en télétravail ou pas, c'est juste qu'en télétravail ça peut être pire mais il y a des personnes qui malheureusement dans leur journée sont tout le temps dans ce type de fonctionnement qu'on voit ici et donc c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus stressées elles ont l'impression d'être moins efficaces sur la même période de temps que les autres aussi. Donc c'est important de penser à ça. Donc qu'est-ce qui va être important aussi pour structurer notre manière de gérer nos activités, nos tâches ? Ça va être de se fixer au niveau du temps donc là c'est plus la gestion du temps vous voyez la structuration du temps des plages horaires des plages de travail donc qu'on va pouvoir utiliser pour structurer c'est ça l'important et de rythmer les journées parce que le risque quand on est en télétravail c'est qu'il n'y a pas justement de forcément d'horaire ou de structuration externe de la journée c'est-à-dire que quand vous êtes au bureau vous avez peut-être imaginons que vous commencez à 8h30 peut-être que vers 9h30, 10h il y a des collègues qui prennent une pause et qu'à peu près tout le monde le fait à ce moment-là donc quelque part ça vous amène à avoir un certain rythme ah tiens il y a une pause on y va donc vous créez un bloc de temps de travail entre l'arrivée le matin et la première pause par exemple donc quelque part vous avez une structuration quand vous êtes à la maison vous n'avez pas forcément ça parce que vous n'avez pas forcément vos collègues qui vont vous appeler pour faire la pause et puis chacun prend son café se met en visio etc donc du coup effectivement c'est à vous de structurer ça et très souvent on ne le fait pas et donc on va faire une pause quand on va penser à quelque chose quand on va être préoccupé par un truc on va faire des mini-poses parce que quelque part comme on n'a pas une pause officielle ou un moment qui est structuré ça va être un petit peu tout le temps donc on va revenir sur le schéma qu'on a vu avant par exemple je travaille un petit peu ah tiens en fait si je vais regarder ce mail là ça va me changer un peu les idées et on fait ça et du coup on perd en efficacité donc c'est important de pouvoir bien structurer les choses donc de définir des plages horaires ce qu'on va appliquer et ça peut être aussi on le verra un peu plus tard des plages thématiques encore plus efficaces c'est à dire sur une plage horaire regroupée un même type d'activité donc pour structurer on peut déjà faire des grands blocs blocs d'activité par exemple le matin l'après midi et on peut le découper par exemple en deux plages horaires aussi donc on va voir ça un petit peu après ce qui marche bien en général c'est des blocs d'une heure et demie parce que comme on l'a vu le démarrage en fait le problème du démarrage c'est que ça peut prendre parfois jusqu'à 20 minutes ou plus pour arriver à se mettre dans un état de concentration de focus alors il y a des personnes qui en deux minutes sont concentrées sont focalisées après ça ça vient avec la pratique l'habitude ça dépend des personnes ça dépend aussi ce qu'on fait on peut apprendre à se focaliser plus facilement il y a des outils pour ça il y a des techniques de coaching on peut apprendre à se concentrer plus rapidement plus facilement etc mais en général ça peut prendre jusqu'à une vingtaine de minutes pour vraiment passer cette phase de décollage entre guillemets d'activité qui va demander vraiment beaucoup d'énergie pour arriver dans un espace de focus de concentration où là on va être efficace et là on va être justement dans la bonne zone d'efficacité donc si vous prenez des phases d'une demi-heure vous faites un petit break toutes les demi-heures quelque part vous allez avoir 10 minutes d'efficacité vraiment et il faut repartir à zéro par la case départ avec la phase de démarrage donc c'est important de faire attention à ça donc en général un bloc d'une heure trente c'est quelque chose qui marche bien qui est assez efficace donc on va chercher à découper matin après midi ensuite le matin on peut le découper en deux morceaux l'idée c'est de vous faire des morceaux des blocs d'activité ce qui fait que vous partez pour un bloc d'activité c'est comme si vous partiez pour une expédition vous faites tout le bloc en entier et après vous avez votre pause votre peut-être moment de faire un peu d'exercice prendre un café je ne sais pas ça c'est vous qui a organisé en tout cas de faire un bloc complet et de ne pas faire des petits morceaux parce que sinon effectivement ça ne va pas forcément être efficace le fait de faire ça donc vous pouvez structurer après vous mettre des temps de pause un temps de déjeuner pareil l'après-midi le fait de suivre tout ça ça vous met en place des repères temporels donc vous retrouvez des repères comme quand vous étiez sur site sauf que là la chance que vous avez quand même c'est que il y a une flexibilité que vous pouvez avoir que vous pouvez déterminer pour vous c'est-à-dire que vous pouvez vous choisir vos horaires alors effectivement il y a des horaires donnés par l'entreprise parce que vous vous êtes sur une plage qui correspond à peu près à tout le monde si vous vous dites moi je travaille de 16h jusqu'à 3h du matin bon bah effectivement là ça fonctionne pas quoi après libre à vous de travailler le soir si vous voulez mais ça peut pas être toute l'activité non plus sinon vous êtes décalé donc ça va être compliqué avec les autres mais en gros dans votre journée vous pouvez quand même organiser de manière flexible justement vos horaires vous pouvez très bien choisir des blocs peut-être de 2h ou de un peu plus encore que ça puis vous dire je fais toute une matinée pof j'ai une grosse coupure et après hop je fais l'après-midi vous pouvez voilà vous faites un peu comme vous voulez donc c'est ça qui est intéressant mais en tout cas l'idée de structurer ça vous donne des repères temporels permet d'avoir une gestion du temps parce que vous n'êtes pas à repenser à chaque fois tiens est-ce que je continue est-ce que j'arrête c'est-à-dire que vous êtes dans l'opérationnel parce que vous avez une structure qui a réfléchi à votre place finalement quand vous y pensez à l'avance et du coup vous n'avez plus à réfléchir est-ce que je m'arrête est-ce que je continue qu'est-ce que je fais après etc c'est vraiment des repères que vous pouvez suivre facilement ça va mettre en place des habitudes qui vont devenir de plus en plus naturelles justement comme au bureau parce qu'au début ça demande un effort de s'astreindre entre guillemets un petit peu à se mettre des plages de temps et à les suivre mais plus vous allez le faire plus ça va devenir habituel et facile à mettre en place donc le travail va être aussi plus flit plus efficace et on devient plus productif donc c'est important vraiment de penser à structurer ça après vous pouvez aussi structurer les plages de travail à l'échelle de la semaine si regardez sur votre semaine voilà ça ça dépend des personnes mais selon les jours que si vous avez un jour de congé dans la semaine ou si vous avez des moments où vous êtes off dans la semaine à quel moment vous pouvez mettre ça ou parfois ça peut être coupé des choses en plusieurs plages et donc avoir des temps qui sont un peu plus un peu plus off à certains moments de la semaine d'autres donc l'idée c'est de structurer de réfléchir à tout ça en tout cas en fonction de ce qui va être efficace pour vous et donc penser à structurer donc ça peut être fait à l'échelle de la journée ou à l'échelle de la semaine et en fonction des horaires si vous avez jamais des horaires décalés alors évidemment ça ne veut pas dire qu'on travaille comme je disais de nuit et que les autres travaillent la journée mais vous pouvez décaler un petit peu parfois vos horaires ou commencer comme on le fait parfois entreprise un peu plus tard finir un peu plus tard ou ça dépend des jours en fonction peut-être de votre agenda etc. mais vous pouvez réfléchir à tout ça c'est important d'y penser en tout cas et à ce moment là on ne laisse pas tout ça au hasard on ne se laisse pas perdre et à ce moment là on va être plus efficace donc ça veut dire que si on prend l'échelle d'une journée par exemple on va pouvoir couper au minimum en deux blocs le matin l'après-midi et du coup ici on va justement mettre les tâches les actions pour pouvoir avoir un bloc de travail le plus complet possible sachant qu'ici on a une période de démarrage au début qui va prendre de l'énergie qui va prendre de la ressource ici ça va être pareil alors surtout que l'après-midi on le sait c'est parfois un peu plus difficile de redémarrer l'après-midi donc attention à ne pas mettre des interruptions ici ou à n'importe quel moment pour ne pas recommencer et augmenter la zone de démarrage et après vous pouvez effectivement structurer à l'intérieur en disant par exemple il y a deux blocs le matin bloc numéro 1 bloc numéro 2 vous mettez votre pause ici pareil peut-être l'après-midi bloc numéro 1 bloc numéro 2 on met une pause ici et donc dans votre agenda vous avez en début de journée justement des objectifs on verra après ça mais c'est important on peut en parler déjà des objectifs vous allez avoir différentes tâches à réaliser donc vous pouvez voir maintenant sur ces tâches par exemple ABC AB avant la pause ici la tâche check est un peu plus longue vous pouvez dispatcher les choses justement comme ça au fur et à mesure de la journée et avoir quelque chose qui va être plus structuré plus carré donc vous voyez là on commence à structurer les choses ce qui veut dire que quand vous allez commencer à vous mettre dedans à travailler vous avez déjà un plan ici vous avez déjà une structuration de ce que vous allez appliquer ici vous n'avez plus qu'à travailler entre guillemets alors que si on n'a pas tout ça on commence à dire allez tiens je me mets là dessus activité A et on va se laisser un petit peu porter et on regarde un email et on regarde autre chose etc et on redémarre et le A en fait on ne sait pas qu'elle est forcément de timing en se disant tiens je vais chercher à faire le A et le B avant la première pause du matin et du coup ça prend plus de temps alors ça on peut le montrer si on donne au cerveau 30 minutes par exemple pour faire une tâche et qu'on lui donne 50 minutes pour faire la même tâche ça on l'a déjà démontré en fait si on se dit tiens c'est 50 minutes on va prendre les 50 minutes ça qui est assez incroyable donc c'est pareil là c'est encore un autre rapport au temps mais pensez à vous donner un timing parce que du coup ça va vous aider à respecter ce timing à structurer ce timing une espèce d'horloge un peu temporelle aussi en nous inconsciente qui fonctionne c'est ça qui fait aussi que par exemple quand vous avez un déplacement il faut partir tôt le matin il faut vous lever à 4h30 du matin parfois on se rend compte que tiens on se réveille on regarde l'heure oh là là qu'est-ce qu'il y a j'ai oublié mon réveil ah non 4h20 on a une espèce d'horloge interne qui fonctionne très bien vous pouvez apprendre à l'utiliser donc le fait de structurer les choses de donner un timing de donner une structuration de la journée comme on peut le voir ici ça va vous aider à vraiment être beaucoup plus efficace et en fait après on peut dire qu'une tâche devient une activité ici devient un bloc de travail que vous allez placer quelque part avec justement une durée approximative un moment où vous allez mettre ça dans la journée qui semble approprié et on verra après comment on peut même regrouper ces blocs par type d'activité pour être plus efficace plus productif donc là vous commencez à avoir une stratégie qui marche donc pourquoi ça marche aussi parce que on réfléchit à ça avant l'action du coup premièrement donc vous faites votre plan vous regardez tout ça vous allez structurer votre activité et deuxième point quand vous êtes dans l'action vous n'avez plus à réfléchir donc là vous avez juste à avancer et vous êtes focus plus facilement parce que sinon vous allez vous reposer ces questions au fur et à mesure alors que là vous avez un plan et vous n'avez plus qu'à avancer c'est comme si vous partiez un peu en randonnée et qu'à chaque fois que vous voyez une marque sur un arbre vous vous dites tiens vous ressortez la carte ok j'en suis ou je suis là ok après on fait ça bah c'est pas forcément le plus efficace vous pouvez regarder au fur et à mesure votre itinéraire et votre chemin vous pouvez vous repérer ah oui tiens ça c'est celui que j'ai vu c'est le numéro intel que j'ai vu sur la carte donc le prochain ça veut dire que c'est à droite hop on continue etc vous avez la carte en tête vous avez préparé votre plan entre guillemets du coup c'est plus facile d'avancer que de reprendre le plan à chaque fois de regarder et de redémarrer à chaque fois sur comment on va faire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on continue donc ça c'est un moyen vraiment de gagner aussi en efficacité en structuration ça va aussi réduire le stress parce que du coup bah vous êtes vous avez un plan et ça roule quoi vous voyez c'est toujours moins stressant d'avoir un plan une feuille de route et d'avancer comme ça donc ce qui va être important c'est de pouvoir vous plonger justement dans votre travail à 100% à chaque plage de travail parce que c'est là qu'on a ça c'est démontré encore une fois au niveau cognitif c'est quand on est à 100% sur quelque chose qu'on est plus efficace qu'on fait moins d'erreurs qu'on va être justement aussi plus créatif et qu'on va se rendre compte qu'on va vraiment c'est un peu ce qu'on appelle un état de flow pour ceux qui veulent chercher voilà si ça vous intéresse justement un état de flow c'est à dire que les choses sont plus flites plus faciles et on est dans vraiment notre meilleur état mental émotionnel possible pour être efficace donc ça ça veut dire qu'on est immergé dans ce qu'on fait donc on va être plus productif et comme on était plus productif on est content derrière on va être plus fier après coup on va être content d'avoir fait ça et donc pour pouvoir être dans cet état c'est là que c'est important d'éviter de se distraire ou de se laisser distraire donc on verra après comment on peut gérer cette partie que j'appelle un peu temps réel ici des interactions qui font que du coup on perd souvent de l'énergie parce qu'on est coupé donc se distraire soi-même c'est par exemple les e-mails c'est aller sur internet voir quelque chose c'est suivre une notification qu'on a reçu qu'on a entendu ou simplement un collègue vous appelle vous prenez tout de suite le coup de fil et vous laissez ce que vous avez fait quitte à ne même pas savoir où vous en êtes parce que du coup vous êtes interrompu vraiment immédiatement et ça peut être un sms ou des choses comme ça vous avez tous remarqué je pense que ça vous est déjà arrivé par exemple vous êtes au téléphone avec quelqu'un vous êtes concentré dans votre conversation quelqu'un vient à côté et vous appelle vite vite viens s'il te plaît j'ai d'un truc ah qu'est-ce qu'il y a ok attends je te rappelle après pof parce qu'il y a une urgence vous avez été coupé nette comme ça vous partez avec la personne vous revenez vous reprenez votre coup de fil et là vous rappelez la personne à qui vous étiez au départ ah tiens on en était où déjà et vous avez perdu le fil parce que ça c'est carrément quelque chose qu'on appelle une interruption de schéma de manière plus dans le jargon entre guillemets scientifique cognitif et ça veut dire que votre cerveau a été interrompu de manière assez abrute sur quelque chose et donc si vous basculez tout de suite sur cette chose là vous risquez de déclencher presque une amnésie de ce que vous étiez en train de faire à ce moment là c'est à dire que vous êtes là vous avez un blanc parce que vous avez été tellement coupé de manière brutale et brusque et vous êtes passé sur la suite sans vous dire ce qui aurait pu être plus efficace c'est attends juste deux secondes j'arrive alors pof je te rappelle tout à l'heure parce que et là vous essayez de vous remettre en tête juste le truc que vous êtes quelque part vous remettez en mémoire l'endroit dans lequel vous êtes par rapport à l'activité que vous étiez en train de faire vous clôturez vous passez à la suite vous revenez c'est plus facile et souvent on interromptu comme ça d'un coup boum on passe à autre chose et on perd le fil plus facilement et là le redémarrage dont on parlait tout à l'heure fameux redémarrage du coup il va être beaucoup plus consommateur d'énergie aussi ça va pas être un démarrage classique il va être encore plus difficile parce que là il faut se remettre dedans alors attends j'en étais où ah oui j'avais une idée je voulais écrire que et là vous avez du mal à repartir sur votre dossier et si ça se reproduit encore une fois vous voyez que là vous êtes complètement perdu ça vous énerve ça vous frustre et vous allez dire ah mais pourquoi il m'appelle tout le temps ses collègues après c'est à vous de cadrer ça on va voir justement comment on peut arriver à cadrer ça donc c'est important vraiment de pouvoir vous trouver dans une zone de focus un maximum c'est à dire que quand vous avez une tâche que vous commencez une fois que la zone de démarrage est passée on l'a vu de rester vraiment dans cette efficacité un maximum parce que c'est là que vous allez avoir vos ressources de concentration de créativité etc qui vont être disponibles et que vous êtes justement le plus efficace donc c'est important de faire attention à ça de chercher vraiment du 100% ici c'est du focus à 100% et là vous avez une plage efficace et vous pouvez très bien prévoir ici un temps d'interruption par exemple mais comme on le disait si ça arrive d'un coup ici le redémarrage qui va se faire après parfois va être beaucoup plus important vous voyez ici on a du redémarrage qui est deux fois plus important que celui qu'on avait au départ et en fait si on fait un point à l'instant T ici qu'est-ce que vous avez fait concrètement vous avez été efficace pendant ce laps de temps ici vous avez dépensé de l'énergie vous avez dépensé de l'énergie vous avez été coupé vous avez été un peu perdu dans votre reprise après donc là on a vraiment plus de frustration plus de stress que d'efficacité donc ça c'est vraiment à éviter il faut vraiment faire attention à ça alors ça ne va pas dire que ça ne va pas arriver évidemment la théorie, la pratique mais on va chercher à les limiter et on va voir comment on peut faire ça vraiment de manière efface donc important de structurer les choses parce que en télétravail vous êtes autonome alors autonomie c'est une force pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant très important c'est une ressource c'est vraiment un plus l'autonomie mais parfois ça peut être une difficulté aussi et il n'y a pas de problème avec ça je veux dire il n'y a pas de jugement à porter mais ça peut être une difficulté parfois parce que on est habitué à avoir quelqu'un qui nous drive une équipe qui est derrière nous qui nous drive ou se laisser porter par son environnement parce que la journée est structurée par le fait qu'il y a les pauses avec les collègues etc. et on s'y perd qu'on est tout seul donc pour ça effectivement on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure c'est intéressant d'utiliser des objectifs pour garder le fil et pour vous donner un cap justement parce que comme ça ça vous donne des repères et vous allez éviter tout ce qui est confusion des organisations donc pour ça par contre ça veut dire que vous allez pouvoir vous donner vous vos objectifs parce que l'on télétravail vous n'avez pas forcément votre manager qui va vous envoyer tous les matins la liste des objectifs des tâches etc. c'est là où il y a de l'autonomie mais en même temps c'est un effort que de développer son autonomie mais par contre c'est une ressource extraordinaire pour votre vie professionnelle mais aussi personnelle plus vous êtes autonome plus vous êtes libre aussi c'est ça qui est intéressant et vous allez pouvoir du coup être beaucoup plus épanoui après dans votre manière de travailler donc c'est important pour ça de prendre les choses en main et de commencer à penser en termes d'objectifs donc pour la semaine pour la journée d'avoir vos objectifs quelles sont les cibles que je veux atteindre justement aujourd'hui les cibles pour la semaine alors évidemment vous n'avez pas forcément improvisé tout ça ça va être à valider à discuter avec votre hiérarchie votre manager et vous pouvez le mettre à jour aussi régulièrement ce qui va vous permettre de voir d'une journée à l'autre comment vous avancez ou pas qu'est-ce qui va passer d'une journée à l'autre parce que vous n'avez pas terminé etc. donc là il y a une logique un suivi aussi que vous allez pouvoir faire plus facilement de vos tâches de vos avancées donc ça vous quelque part ça va vous rassurer aussi parce que vous allez voir que ça avance parce que ce qui est difficile si on revient dans le schéma d'avant sur la page précédente c'est qu'on est coupé on est interrompu on recommence et si en plus on n'a pas d'objectif on n'a pas de gestion des priorités alors là on est dans la confusion dans la panique complète parce qu'on a l'impression de ne pas avancer du tout alors que là vous pouvez faire un suivi à la journée ou à la semaine justement de vos objectifs et voir où vous en êtes vraiment de manière précise donc encore une fois ça prend un peu plus de temps de travailler comme ça au niveau de de la structuration ça vous prend un peu de temps pour structurer les choses mais ce temps vous allez le gagner au centuple dans la semaine et dans la journée parce que vous êtes beaucoup plus efficace beaucoup plus serein beaucoup plus détendu avec votre activité alors maintenant autre chose donc par rapport à l'efficacité ça va être la gestion des priorités essentiel parce que du coup vous devez savoir le matin sur quoi vous allez commencer qu'est-ce que vous allez faire après par quoi vous commencez qu'est-ce qui est le plus important etc le piège souvent qui est ici c'est ah bah oui mais moi j'ai tout est urgent si tout est urgent justement rien n'est urgent ça c'est important de le comprendre si toutes vos activités toutes vos tâches elles sont absolument urgentes prioritaires tout en high priority il n'y a que ça il faut le faire tout de suite ça veut dire que là il y a un problème parce que si tout est urgent il n'y a rien qui est urgent tout est au même niveau donc ça ça veut dire quoi ça ne veut pas dire que tout est urgent ça ça n'existe pas ça veut dire que vous n'avez pas encore une fois il n'y a pas de jugement à porter ce n'est pas quelque chose qui est négatif ce n'est pas dire que vous n'avez pas forcément bien fait les choses c'est que vous n'avez pas suffisamment en tout cas réfléchi à comment classifier les différentes tâches pour voir qu'est-ce qui est vraiment urgent et parfois vous n'avez pas forcément cette connaissance donc ça peut être utile de demander à votre hiérarchie de vous aider pour identifier quelles sont vraiment les priorités et les urgences et là vous serez plus efficace ça veut dire en tout cas que si pour vous tout est urgent au même niveau qu'il vous manque justement des critères c'est-à-dire des critères pour déterminer qu'est-ce qui est plus important par exemple la tâche B va être plus importante que la tâche A alors peut-être qu'effectivement la tâche A je l'ai reçue avant la tâche B mais peut-être que celle A est plus importante donc il vaut mieux que je commence peut-être par celle-là par exemple mais ça ça demande d'avoir des critères pour pouvoir identifier les choses c'est-à-dire les critères c'est quoi ? c'est qu'est-ce qui fait que telle tâche est plus importante que telle autre sur quoi je me base pour dire qu'une tâche est plus importante qu'une autre et si je ne sais pas si je n'ai pas cette notion dans ce cas je demande à ma hiérarchie et si c'est moi le manager c'est à moi de réfléchir à ça ou éventuellement je demande à la direction vous voyez en tout cas il y a à un moment donné celui qui supervise l'activité ça va être le manager ou le directeur sinon à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qui est important et sur quoi on va mettre le focus par rapport à quels critères et si ces critères ne sont pas clairs ça va créer un flou justement si ce n'est pas clair ça va créer un flou qui va créer du stress qui va créer une perte d'activité une perte d'efficacité et on revient sur tout est urgent mais tout au même niveau et du coup là on est complètement paumé parce qu'on ne peut pas s'en sortir si tout est au même niveau c'est sûr et du coup on va être dans les interruptions permanentes parce que dès qu'il arrive quelque chose c'est au même niveau donc je plonge sur l'urgence qui vient d'arriver par mail parce que c'est aussi urgent que ce que je suis en train de faire et là je ne vais faire que repartir d'une chose à l'autre je passe du coq à line tout le temps et là c'est vraiment le carnage en termes de productivité d'efficacité et là je finis ma journée en burn out parce que je suis complètement stressé, paniqué j'ai l'impression de ne pas avoir avancé de faire tout et n'importe quoi en même temps j'ai pas l'impression d'avoir un suivi possible non plus donc là c'est la confusion et là j'ai la tête sous l'eau et si on ne remonte pas la tête sous l'eau vite ça peut être très compliqué sur le long terme encore plus quand on est en télétravail donc c'est important vraiment de penser à ça de ne pas sous-estimer ça veut dire que par rapport aux tâches que vous allez avoir pour pouvoir justement en fonction des objectifs que vous avez donc ici on a des objectifs on a des cibles à atteindre et pour atteindre objectif par exemple numéro 1 on va avoir différentes tâches à effectuer A, B, C, D par exemple et donc l'idée ça va être de déterminer qu'est-ce qui est plus important par exemple la tâche B va être plus importante dans l'objectif ici numéro 2 sur lequel on doit avancer aussi peut-être aujourd'hui il y a une tâche X qui va être prioritaire aussi et peut-être que la tâche X va être plus importante plus prioritaire que la B donc du coup je vais peut-être commencer par faire ça aussi c'est des exemples on sait pas en tout cas l'idée c'est de réfléchir justement de cette manière là dire que d'un côté on a des objectifs pour avancer là-dessus on va avoir donc des tâches à effectuer et pour savoir comment les séquencer qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais ensuite ou sur quoi je passe du temps j'ai besoin d'avoir des critères de priorité pour pouvoir prioriser les choses ce qui fait que je sais ce qui compte ce qui est important et ces critères effectivement soit je les ai par moi-même soit sinon je vais demander qu'est-ce qui est urgent qu'est-ce qui est prioritaire et à ce moment-là une fois que vous avez ça vous pouvez plus facilement vous organiser et mettre en place une structure et vous allez pouvoir passer d'une tâche à l'autre savoir que sur tel type de tâche peut-être que vous pouvez vous laisser interrompre parce que c'est peut-être moins urgent moins difficile compliqué prioritaire qu'une autre à ce moment-là vous pouvez peut-être caler au moment où vous êtes plus ouvert à des interruptions même si ça prend un peu d'énergie plutôt que sur peut-être la première tâche qui est ici qui va être vraiment très importante donc en tout cas ça vous donne une réflexion vous pouvez organiser les choses vous voyez et qu'est-ce qui ressent de tout ça c'est que vous dans un système comme ça vous êtes acteur vous êtes architecte de votre travail c'est pas les autres qui décident c'est pas l'environnement vous êtes pas en train de subir votre environnement vous pouvez apprendre à maîtriser votre productivité votre journée de travail vos tâches et comment ça se passe pour vous et là vous êtes non seulement plus efficace mais vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi beaucoup plus serein parce que le cerveau humain a besoin de maîtriser les choses aussi et quand on se laisse happer par tout ce qui se passe qu'on n'a pas de structure de contrôle entre guillemets on est vraiment dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas qu'on ne maîtrise pas du tout et là on a l'impression de nager sous l'eau et de perdre et de s'y perdre et de ne pas arriver à remonter la surface alors donc autre chose par rapport à ça alors comme c'est un module que vous pouvez regarder justement quand vous voulez vous pouvez très bien mettre sur pause à un moment donné réfléchir aussi à ce que vous faites faire une coupure il y a pas mal d'informations dans cette partie là sachez que vous pouvez revenir autant que vous voulez aussi donc vous n'êtes pas obligé de regarder tout d'une traite ce que je suis en train de faire maintenant parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on a vu depuis tout à l'heure donc on a vu on a des plages horaires des objectifs des tâches des priorités maintenant il n'y a plus qu'à structurer c'est à dire aussi agencer les choses pour savoir par quoi je commence donc le ce qu'on pourrait appeler le séquencement pour pouvoir justement aussi être efficace alors là j'ai fait référence rapidement à un livre très intéressant là dessus qui s'appelle avaler le crapaud sur la productivité et donc qui nous dit alors la métaphore est assez amusante c'est qu'on nous dit en fait si on avait un crapaud à avaler tous les jours comment on ferait à quel moment ce serait le moins perturbant parce que voilà ça ne donne pas envie évidemment et bien ce qu'on voit en fait c'est que le meilleur moment pour avaler le crapaud ça serait en fait le matin dès qu'on commence pourquoi parce qu'en gros le crapaud c'est quoi ça va être pour vous la tâche la plus importante ou la plus difficile ou celle qui demande le plus d'énergie celle que vous n'avez pas envie de faire mais qui est vraiment essentielle donc souvent qu'est-ce qu'on fait on a tendance à reporter à mettre ça le plus loin possible et c'est ça l'erreur parce que imaginez vous savez qu'aujourd'hui il va falloir avaler le crapaud ça ne vous donne pas envie ben effectivement moi ça ne donne pas envie non plus et c'est normal imaginons qu'on se dit tiens je vais faire ça cet après-midi ben toute la matinée vous allez être content parce que vous faites autre chose mais vous savez que vous allez y passer vous savez que cet après-midi il va falloir le manger ce foutu crapaud il va falloir l'avaler et là ça ne va pas être très agréable et donc vous allez avancer avec en arrière-plan toujours ce truc-là qui reste et quand vous avez commencé l'après-midi vous allez vous dire j'ai fait une pause déjeuner sympa j'ai pas envie de faire ça maintenant ça me rebute un peu allez je ferai ça après la pause d'après-midi tiens ça va aller allez je fais ça en fin de journée comme ça je finis avec ça puis après je suis tranquille et vous allez encore avoir ça en tête vous allez passer votre journée avec la culpabilité le stress en toile de fond vraiment en arrière-pensée le truc que vous avez pas fait alors que c'est important parce que c'est compliqué et vous savez quelque part ça va vous tomber dessus donc plus vous reportez ça plus vous vous stressez plus vous alourdissez aussi votre votre énergie votre votre stress et plus ça va vous peser sur la journée donc c'est important de pouvoir se dire justement ce qu'on peut remarquer qui est efficace avec les tâches qui sont un peu comme le crapaud justement qui sont parfois difficiles ou un peu contraignantes c'est vaut mieux les faire d'abord parce qu'une fois que le crapaud avalait le matin on est débarrassé c'est à dire que là vous êtes tranquille c'est fait et là vous êtes content ça y est hop c'est passé le mauvais moment est passé entre guillemets et on peut faire la journée tranquille entre guillemets donc l'idée c'est au lieu de faire l'inverse de reporter toujours à plus tard c'est de faire tout de suite ce qui est essentiel important ou contraignant donc vous commencez avec ça et après vous avez le sentiment d'être fier de vous parce que vous l'avez fait d'avoir accompli la tâche et à ce moment là ce qui est intéressant c'est que si vous commencez si on se dit par exemple le crapaud comme ça ça va être sur le bloc du matin à ce moment là vous êtes à votre coupure ici du déjeuner et vous allez vous rendre compte que vous avez déjà fait ce qui est le plus important ce qui est le plus essentiel ce qui est le plus contraignant et du coup l'après-midi vous paraît beaucoup plus agréable à aborder beaucoup plus facile beaucoup moins lourd parce que c'est déjà fait donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir commencer c'est ce que nous dit justement cet ouvrage qui est basé sur le fait d'être plus productif et d'éviter la procrastination d'essayer de reporter toujours de commencer par ce qui est essentiel important ou plus contraignant et à ce moment là vous êtes tranquille pour le reste de la journée c'est à dire que si on prend le fil de la journée ici vous savez qu'à un moment donné il va falloir manger ce crapaud vous allez tant que vous ne l'avez pas fait vous allez stresser avec ça et une fois que vous l'avez fait ça y est vous êtes détendu vous êtes ça y est je peux me relâcher sauf que c'est dommage parce que vous voyez si on est ici à l'échelle de la journée il n'y a quasiment qu'en fin de journée que vous avez fait 90% de votre journée dans le stress parce que vous n'avez pas fait la tâche qui est importante que vous devez faire mais que vous n'avez pas envie de faire vraiment alors que si on se dit dans tous les cas il faudra que j'y passe et que vous commencez par faire cette tâche là effectivement le matin parce qu'elle est importante et parce que elle prend de l'énergie et que vous n'avez pas forcément envie de le faire à ce moment là une fois que c'est fait une fois que vous avez fait la tâche ici vous allez pouvoir être tranquille et aller sur les autres tâches avec un sentiment de satisfaction donc du coup vous êtes beaucoup plus avec l'esprit libre sur tout le reste de la journée et là vous êtes beaucoup plus efficace beaucoup plus détendu donc c'est ça qui est important de se dire donc ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'on va commencer le bloc de la journée si possible avec les choses qui vont être les plus importantes les plus prioritaires ou les plus contraignantes qui doivent être faites ce qui veut dire aussi que quand vous allez couper ici sur la pause déjeuner en gros vous avez fait le plus important de votre journée il est là il est fait et là vous êtes content et je peux vous dire que là ça va changer vraiment votre journée parce que quand vous aurez fait ce qui est important ce qu'il faut faire ce que d'habitude vous reportez dès le matin quand vous commencez là vous êtes satisfait parce que vous dites tiens la journée je suis à la moitié et c'est pas oh là là tout ce qui reste à faire puis il faut encore que je fasse ce truc vous avez plus à penser au crapaud c'est fait et là vous pouvez faire les choses différentes et on a aussi beaucoup plus de focalisation de concentration au début comme ça plutôt que quand on reporte l'après-midi donc l'idée c'est si possible de mettre le matin vraiment ce qui est le plus important ce qui demande le plus d'énergie de concentration ce qui est essentiel comme ça c'est fait et l'après-midi vous avez une plage où vous êtes un peu moins un peu moins focus parce que c'est physiologique aussi vous êtes un peu moins concentré parfois il y a aussi la reprise du déjeuner qui prend un petit peu ici d'énergie et donc du coup vous n'êtes pas sur les choses qui sont essentielles à ce moment-là vous pouvez avoir une deuxième partie de journée qui va être un peu plus soft entre guillemets et vous pouvez vous le permettre tout en restant efficace donc pensez-y c'est vraiment quelque chose d'important aussi à mettre en place autre chose pour éviter les redémarrages maintenant coûteux dont on parlait qui sont coûteux en énergie ce que vous pouvez faire aussi pour éviter de passer du coq à l'âne parce que c'est ça qui va ici vous vous gaspiller de l'énergie vous pouvez justement à ce moment-là et essayer de regrouper les tâches ou activités le même type par exemple si vous avez des clients à appeler dans votre journée vous avez par exemple des documents à écrire des clients à appeler et vous avez aussi des documents à lire par exemple ça se fait trois types de tâches différentes plutôt que de prendre les rendez-vous d'appels clients un peu n'importe comment dans la journée comme ça se présente dire il y en a un tel qui vous a dit moi je suis dispo à 10h le matin moi c'est plutôt 16h ou autre plutôt que de faire ça imaginons que vous regroupez tous vos appels clients sur un bloc de temps par exemple le matin si vous êtes commercial parce que du coup c'est le crapaud pour vous c'est le plus important ou parfois le plus contraignant aussi mais c'est essentiel ça veut dire que plutôt que d'avoir des appels toute la journée qui vont faire que vous passez d'une activité à l'autre à ce moment-là une fois que vous avez fini votre bloc de temps consacré aux appels vous êtes tranquille vous pouvez passer à autre chose et vous avoir une autre dynamique une autre concentration vous êtes plus efficace aussi on change de couleur on change de thème ce qui évite à votre cerveau de vous remettre à chaque fois dans quelque chose de différent et ça évite aussi la notion de démarrage ou de redémarrage c'est à dire que quand vous êtes en mode client vous n'êtes pas dans la même dynamique non plus que quand vous regardez un document ou que vous préparez un plan de prospection c'est pas la même dynamique mentale ni émotionnelle ni les mêmes outils de travail donc là c'est à vous de voir ça aussi c'est à dire que c'est à vous de dire à vos clients justement enfin de donner des rendez-vous à vos clients qui vont être dans votre plage justement de rendez-vous clients donc plutôt que de mettre des rendez-vous un peu partout dans la journée parce que quelque part vous subissez c'est les clients qui décident c'est effectivement donner vos dispos que sur la plage qui vous intéresse comme ça vous regroupez tous les rendez-vous clients à ce moment-là ou les coups de fil liant à ce moment-là et du coup vous êtes dans la même dynamique vous êtes beaucoup plus efficace et quand vous avez fait ça vous êtes content parce que hop ça y est on a déjà avalé un premier crapaud donc maintenant on passe à la suite et vous revenez pas forcément dans cette dynamique-là vous passez à autre chose vous êtes 100% focus et là vous êtes efficace donc l'idée si possible de regrouper les choses par type de tâche par type d'activité donc par exemple passer les appels téléphoniques tous au même moment ou si vous avez plusieurs visioconférences essayez de les regrouper par exemple sur un bloc de temps par exemple vous pouvez dire que de 14h à 16h c'est toutes les visios par exemple donc plutôt que d'avoir une visio à 10h vous commencez à travailler sur autre chose après imaginons de 10h30 jusqu'à 12h30 mais en fait à 11h30 vous aviez une autre visio donc vous vous avez une visio vous travaillez un peu il y a encore une visio là vous êtes coupé tout le temps c'est pas possible donc soit vous faites que des visios à ce moment-là le matin vous enchaînez l'après-midi vous pouvez vous mettre sur vos dossiers en vase clos entre guillemets soit vous faites les visios à l'après-midi enfin vous voyez mais l'idée c'est de mettre des blocs de temps qui vont être associés à des thématiques ce qui fait que quand vous avez fait une visio vous êtes dans la bonne dynamique aussi vous êtes en train de parler vous êtes communicatif bien enchaîné sur la deuxième dans la foulée ça sera plus efficace donc pensez-y parce que là vous êtes plus efficace vraiment et vous allez gagner vraiment sur la durée et sur le temps de travail que vous allez pouvoir avoir vous êtes plus rapide sur les choses aussi parce que c'est dans la même dynamique donc ici plutôt que d'enchaîner sans aucune logique les choses structurées avec des blocs de temps thématiques donc par exemple un bloc de temps pour rédaction de documents un bloc de temps pour faire du travail sur votre tableur ou des choses qui sont de ce type là ou de la compta ou des choses comme ça par exemple le matin la clientèle l'après-midi l'administratif voilà après peu importe c'est vous qui voyez comment vous organisez ça mais l'idée c'est vraiment d'organiser les choses de manière structurée de regrouper les tâches donc plutôt sur la journée que d'avoir ici par exemple on a de la visio ici on a travail sur ordinateur ici on a par exemple gérer les clients donc au téléphone par exemple ou en rendez-vous client plutôt que d'avoir un truc où il y a de toutes les couleurs un peu partout et à chaque fois ça demande de passer de l'un à l'autre donc de l'énergie un redémarrage j'en étais où tiens oui quel client je ressors le dossier etc là vous allez consommateur vraiment d'énergie si possible vous allez regrouper par exemple hop ici tout ce qui est client on fait une petite coupure et là vous pouvez mettre justement une pause qui va être plus efficace ensuite on va mettre par exemple tout ce qui est visio ici et ensuite on est sur l'ordi on fait la pause déjeuner on a eu trois blocs d'activités différents et on a été efficace plutôt que d'avoir ici quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose où on va être moins productif donc voyez maintenant c'est encore une fois il y a la théorie la pratique c'est pas toujours évident de faire ça mais si possible essayez un maximum de travailler comme ça et vous êtes plus efficace plus productif et ce sera aussi surtout beaucoup plus facile pour vous donc maintenant comment on peut faire ça parce qu'effectivement pour terminer on va reparler de ces fameuses interruptions ce qui vous pollue la journée entre guillemets donc on est coupé tout le temps effectivement par des appels des demandes par mail des sms etc etc alors effectivement vous pouvez pas vous dire je mets tout sur silencieux et bon j'ai envie de bosser de 10h à midi tranquille et puis voilà tant pis pour les autres ça peut pas marcher comme ça mais vous pouvez en tout cas sans être dans un schéma extrême comme ça définir des moments pour vous vous êtes plus en vase clos entre guillemets donc vous mettez le portable sur silencieux on vous regarde pas les emails on coupe les notifications et là on peut avancer efficacement sur les dossiers justement de manière plus productive on est en temps de focus et des moments vous allez être plus en temps open c'est à dire que là vous pouvez vous concentrer sur les mails ou prendre les mails au fur et à mesure rappeler les collaborateurs répondre à la demande etc donc l'idée c'est de pouvoir structurer ça ça veut pas dire que vous êtes jamais joignable si il y a une urgence vous êtes joignable évidemment mais de voir avec vos collègues effectivement donc là c'est quelque part si vous voulez pas subir c'est à vous de cadrer les choses vous pouvez cadrer fixer les règles du jeu avec vos collaborateurs et vous autoriser à le faire parce que souvent on se dit oui mais quand même je peux pas faire ça c'est votre activité vous avez le droit quand même de dire à vos collaborateurs effectivement bon bah moi dans mon mode de télétravail de 10h à midi je suis sur tout ce qui est je sais pas par exemple réglementation ou je suis sur tous mes appels clients à ce moment là donc si tu veux me contacter c'est plutôt avant 10h ou en début d'après midi sauf si il y a urgence à ce moment là tu m'envoies un message tu me dis urgent et là je te rappelle dès que possible et comme ça vous êtes tranquille on va pas vous en vouloir c'est à vous de structurer les choses et de donner aussi un cadre à votre travail et de pas vous laisser subir non plus l'extérieur l'environnement extérieur donc vous savez que si il y a urgence on peut vous contacter les gens le savent et si c'est pas le cas ils savent qu'ils peuvent vous appeler avant ou après une certaine plage par exemple et là du coup ça peut fonctionner encore une fois c'est un exemple c'est à vous de voir par rapport à votre situation mais l'idée c'est de pouvoir du coup cadrer ces moments où vous serez plus ouvert et d'avoir des moments où vous vous laissez pas interrompre justement vous laissez pas distraire et à ce moment là vous pouvez être acteur de votre espace temps de travail et à ce moment là vous allez voir que vos collègues vont plutôt vous demander écoutez mais comment tu fais pour être aussi efficace comment tu fais pour parce que vous êtes beaucoup plus productif et là vous pourrez leur expliquer et là ils comprendront aussi pourquoi vous n'êtes pas forcément joignable tout le temps de la même manière ils comprendront aussi pourquoi par exemple vous mettez vos entretiens clientèle tout le temps à peu près sur les mêmes plages horaires et du coup ils vont s'en inspirer et là vous êtes vraiment dans l'efficacité donc c'est à vous de gérer aussi vos relations avec les autres et comment vous allez être interrompu ou pas donc conclusion par rapport à ça ce que vous pouvez faire c'est effectivement sur votre journée vous donner des créneaux par exemple dans lesquels voilà ici c'est un créneau focus et vous mettez tel type de tâche qui est essentiel et vous pouvez dire aux collaborateurs effectivement que s'ils vous appellent ils vont pouvoir le faire plus tôt avant ou plus tôt après sauf s'il y a urgence évidemment on se rend disponible mais une vraie urgence et encore une fois une vraie urgence ça veut dire qu'il y a des critères à définir c'est pas tout et n'importe quoi et là c'est à vous de vous faire respecter aussi à ce moment là c'est vraiment important et encore une fois il n'y a rien de négatif là dedans c'est juste expliquer à vos collègues et ils seront contents aussi eux de pouvoir faire les choses de manière plus efficace en leur expliquant pourquoi et à ce moment là vous pouvez avoir plus de focus vous pouvez travailler et c'est pareil la gestion des emails c'est trouver à quel moment de la journée vous vous mettez sur vos mails si vous prenez vos emails à chaque fois un petit peu à tous les moments comme ça ou à hasard quand ça arrive c'est compliqué donnez-vous dans ce cas un créneau qui semble judicieux par exemple tiens début d'après-midi quand on est un peu moins concentré ou autre pour faire quelque chose qui demande vraiment de l'attention à 100% sur une tâche de rédaction je ne sais pas par exemple ou quelque chose comme ça peut-être que ça peut être le moment où vous vous mettez plus sur la gestion des emails ou alors vous regardez quand quelque chose arrive effectivement aussi en début de journée qu'est-ce qu'il y a comme urgence ou pas et vous pouvez avancer refaire un check ici et là un check des emails plus une phase de traitement donc si c'est urgent le matin quand vous avez vu vos mails vous allez le traiter tout de suite et là du coup hop ça y est c'est fait et ce qui n'est pas urgent vous allez le reprendre dans votre plage de gestion des emails par exemple qui peut être une plage où vous êtes plus ouvert à interruption par les autres parce que vous n'êtes pas sur quelque chose où vous rédigez un document scientifique il faut être vraiment concentré prendre des références tout ça savoir où vous en êtes pas perdre votre fil surtout à ce moment là donc l'idée c'est encore une fois il n'y a pas de règle absolue mais oui ça vous donne des éléments pour pouvoir structurer les choses donc si on fait un petit récapitulatif vous avez des objectifs qui vont être à la journée à la semaine ça va ensuite vous donner des tâches que vous allez avoir à agencer comme des blocs finalement c'est comme un peu un puzzle ou des legos qui ont certaines priorités un niveau d'urgence repensez on a vu le crapaud donc à quel moment vous commencez par quelle tâche si possible garder un maximum de focus donc éviter les interruptions les coupures et si possible vous allez regrouper les choses aussi par thématique ce qui fait que vous allez être plus efficace parce que vous ne passez pas du coq à l'âne tout le temps donc pensez aussi en termes de thématique et donc là vous avez une méthodologie que vous pouvez utiliser pour être justement plus efficace plus productif donc voilà on a vu pas mal de choses dans cette partie de la formation que je vous invite à faire c'est reprendre ça tranquillement après à tête reposée encore une fois regardez en mettant en pause et prenez votre agenda vos tâches vos objectifs et vous allez voir ça au fur et à mesure ça demande un peu de travail au départ mais je peux vous assurer que vous allez vraiment gagner 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 en sérénité en moins de stress plus de confiance plus de motivation plus d'efficacité plus de productivité ça vaut vraiment le coup et surtout si vous êtes en télétravail justement vraiment c'est encore plus essentiel encore plus important c'est encore plus important c'est encore plus important